... Marseille 3ème, accueil 3, 18ème. Les Marseillais restent sur 2 matchs nuls et sur 5 matchs à domicile sans victoire. Ces résultats leur ont coûté la 2ème place mais ils peuvent la reprendre s'ils battent les Troyens. Les stacks de son côté est en difficulté, 2 points pris sur les 10 derniers matchs. Tardieu et Ripard sont absents et Odober, Renu Lopez et Baldé vont essayer de faire un coup à l'extérieur alors que Marseille se présente avec Cengiz Under, Alexis Sanchez et Vitinha. Le début de match est totalement marseillais avec un but rapide, celui de Vitinha. Dès la 2ème minute, l'attaquant portugais arrivé au Mercato Hivernal marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Un but attendu pour la confiance du nouveau Marseillais. Un but très important parce qu'il est marqué très vite et Marseille prend confiance et insiste. Après ce but du 1-0, l'OM continue à dominer et les stacks a beaucoup de mal à sortir de sa moitié de terrain. Patrick Kisnorbo, l'entraîneur australien de les stacks, donne des consignes mais son équipe n'y arrive pas. Le pressing marseillais est bon et permet de récupérer encore un bon ballon. C'est parti dans la surface pour Cengiz Under. Le pied gauche fait la différence pour porter le score à 2-0 à 5 minutes de la mi-temps. La passe de Rongier pour trouver Cengiz Under et son 3ème but de la saison. Marseille se détache à un bon moment juste avant la mi-temps. 2-0 pour l'OM. Les joueurs marseillais fêtent parfaitement les 45 ans d'Igor Thunor, leur entraîneur. Avec ce score de 2-0, c'est un score intéressant mais c'est peut-être à confirmer au cours de la seconde période. Un corner pour essayer peut-être tout de suite de marquer un but supplémentaire pour l'OM. Le ballon est bien enroulé, la reprise sur le poteau, ça rebondit et ça revient sur Vitinha qui s'offre le doublé à la 64ème minute. L'attaquant portugais a réussi ce match avec ses deux premiers buts en Ligue 1 Uber Eats, ses deux premiers buts avec l'OM. Voilà qui va lui faire du bien et Marseille se détache largement. Le changement de l'estac à la pause n'a rien modifié. L'entrée de Porozzo à la place de Salmiers. Vitinha continue à se régaler et Marseille est devant. Largement au tableau d'affichage. Troyes a du mal à revenir. Marseille insiste pour un 4ème but. Un long ballon raté par les défenseurs Troyens. Et la frappe d'Alexis Sanchez, ça passe à côté. Une énorme chance pour l'attaquant chilien. Dommage pour lui, il se serait bien offert un but. Dans cette rencontre, Marseille en train de retrouver le chemin du succès à domicile. Mais attention à ce contre Troyens en fin de match. Mamabaldé a poursuivi cette action jusqu'au bout. Et marque un joli but en contre dans le temps additionnel. Lancé par ses coéquipiers. Mamabaldé marque son 11ème but de la saison. Il réduit l'écart à 3-1. Palais de Clifchit pour Paul Lopez. Et l'équipe de Troyes marque trop tard. Et n'a plus d'espoir en fin de rencontre. La victoire de Marseille est certaine. Un succès important. Marseille s'impose 3 buts à 1 contre les Stachs. Et retrouve grâce à sa victoire et à la défaite de Lens. La 2ème place du championnat. Sous-titrage ST' 501